Claude Lévi-Strauss, ma première question est somme toute logique. Qu'est-ce que l'ethnologie ? A quoi servent les ethnologues ? Et au fond, à quoi servit et à quoi sert Claude Lévi-Strauss ? Oui, la dernière, je me chargerai votre réponse. Mais à quoi sert l'ethnologie en général ? Vous savez, c'est une des nombreuses manières d'essayer de comprendre l'homme. Si on veut comprendre l'homme, on peut, à la manière du philosophe, se replier sur soi-même et essayer d'approfondir les données de la conscience. On peut essayer de regarder ce qui, dans les manifestations de la vie humaine, est le plus proche de nous, considéré notre histoire depuis ses origines gréco-romaines jusqu'au temps moderne. ou bien on peut essayer d'élargir la connaissance de l'homme pour y inclure même les sociétés les plus lointaines et qui nous paraissent les plus humbles et les plus misérables de manière à ce que rien d'humain ne nous reste étranger. Si je vous entends bien, l'ethnologie serait une sorte de continuation de la réflexion humaniste sauf que vous allez chercher les sujets, les thèmes de cette réflexion dans des peu plates qu'on qualifiait, il n'y a encore pas si longtemps, de sauvages. Vous avez tout à fait raison. Non, car en fait, ce que les hommes de la Renaissance ont entrepris, c'est-à-dire d'essayer de mieux se comprendre eux-mêmes à travers leur regard sur l'homme de civilisations, qui étaient des civilisations exotiques, je veux dire, la Grèce et Rome, c'était une manière de mettre leur propre société en perspective, de se mettre eux-mêmes en perspective. Et puis, après ce premier humanisme, il y a eu un élargissement avec le développement des moyens de communication, des grands voyages d'exploration. On a intégré le monde arabe, l'Inde, la Chine, le Japon. Et l'ethnologie représente la troisième et la dernière étape de cette entreprise humaniste, qui consiste à essayer de comprendre l'homme par la totalité de ses expériences et de ses réalisations. Mais est-ce qu'on peut dire des ethnologues qu'ils vont chercher des vérités, des sagesses qu'ils ne trouvent pas dans leur propre société, chez eux ? Écoutez, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a dans notre propre société aussi des sagesses. Je ne suis pas du tout en train de la rabaisser. Mais, simplement, nous essayons de comprendre qu'il y en a d'autres et que notre sagesse est une sagesse parmi des centaines ou des milliers, car chacune des 4 ou 5 000 sociétés, je ne dirais pas qui ont existé depuis que l'homme est apparu sur la Terre, parce qu'il y en a eu beaucoup plus, certainement, mais sur lesquelles nous possédons quelques informations ou qui existent encore. Eh bien, chacune représente une sagesse à sa manière et nous ne pouvons pas essayer de comprendre la nôtre sans la mettre en perspective par rapport à toutes celles-là. Donc, l'ethnologie nous invite à une sorte de modestie, d'humilité ? Je crois que ça a été, en somme, sa fonction depuis qu'elle est apparue dans notre littérature. Si vous regardez ces premières manifestations chez Rabelais ou chez Montaigne, car ce sont les premiers qui aient eu une curiosité ethnographique, c'est essentiellement dans leur pensée pour faire une critique de nos croyances, de nos coutumes ou de nos institutions. Mais par critique, je ne voudrais pas du tout employer un terme qui pourrait être dépréciatif. Critiquer, c'est essayer d'analyser, c'est essayer de comprendre, c'est d'essayer de mettre en rapport avec d'autres modes de vie et d'autres modes de pensée.